Sud Radio, la radio du rugby, le conseil de classe. On va rappeler tous les résultats de cette troisième journée du top 14 quant à Cabanis. Avec le succès Toulousain à Montpellier en début de journée 20 à 11. La première victoire de l'histoire de Vannes en top 14 face à Lyon 30 à 20. Succès Clermontois face à Bayonne 26 à 10. Castres qui prend le bonus offensif contre Perpignan 27 à 12. Magnifique succès de La Rochelle face à la section Paloise 49 à 25. Et l'UBB qui a étrié le Racing 92 sur le score de 52 à 34. A la mi-temps entre le SAD français et le RCT, 8 à 0 pour le RCT. Et donc on va avoir David Gérard et Quentin Cabanis qui vont nous donner leur conseil de classe. Le proviseur ce soir et Enzo Jacques qui est bien évidemment. Enzo toujours proviseur et un proviseur impartial en plus qui est excellent. Voilà, exactement. On attaque par les avertissements. Tu as dit mon douté, tu n'es pas seulement à l'âge, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Et toi tu es quoi toi ? Toi qu'est-ce que tu es toi ? Avertissement. Tu as une voix que je ne supporte pas. En fait il n'y a pas que ta voix qui me crispe, il y a ta tête aussi. Quentin, Quentin, qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Qu'est-ce qu'on va faire de toi Quentin ? Je ne sais pas, je ne sais pas. On commence par David du coup. David, avertissement à Montpellier du coup, c'est ça ? Avertissement à Montpellier. Pourquoi ? Parce que deuxième défaite à domicile en deux réceptions. Certes, défaite contre Lyon et Toulouse. Mais en Toulouse-Romanier... Si je peux me permettre David, les réceptions donnent souvent lieu à des défaites à domicile. C'est décevant au vu de ce qu'on attend de Montpellier et d'un post-révolution qu'on avait parlé. De réceptions et de défaites, ça ne fait pas bon ménage. Et surtout pour un effectif et un budget comme Montpellier, on attend bien mieux d'eux. Quand t'as camioniste, tu confirmes le MHR, c'est aussi ton choix. Je suis d'accord avec David, ces défaites aussi bien à domicile qu'à la maison font très mal aux Montpellierains. Oh le con ! Il fait exprès. C'est Ribéry, Ribéry. C'est Ribéry, oui. C'est Franck Ribéry. Mais voilà, Montpellier, ça c'est inquiétant. Pour l'instant, ça marche mieux à l'extérieur qu'à domicile. Mais il va falloir s'imposer à la maison si jamais les Montpellierains veulent avoir le droit de rêver à des objectifs plus hauts que le maintien. Mais j'ai le sentiment que pour l'instant, l'objectif principal devrait être le maintien pour ces Montpellierains. Et qu'ils pourraient voir plus haut si jamais ça se passe bien. Mais pour l'instant, il va falloir se contenter du maintien, j'ai l'impression. Quentin, est-ce que les montages de compliments et de félicitations sont aussi, comment on pourrait dire, salés que les avertissements ? Non, ça va, je crois. Ça va. Allez, on écoute les compliments. Moi, j'essaie juste d'être meilleur qu'hier. Et je n'essaie pas d'être meilleur que les autres ou de me comparer. Compliments. Beau travail, râle pas. Quand je ne me rappelle pas la bonne lettre, j'écris toujours un 1. Eh bien, voilà un autre. Moi, c'est mignon. Eh oui, c'est mignon, c'est vrai, c'est très mignon. Compliments à Vannes, Quentin. Oui, compliments à Vannes pour ce succès à la maison face à Lyon. Premier succès de l'histoire des Bretons. Donc voilà, ils avaient montré des belles choses face au Stade Français la semaine précédente. Là, ils ont confirmé. Ils ont fait preuve de caractère pour réussir à tenir cette rencontre. Ils ont été un petit peu chanceux. C'est pour ça que je n'ai pas donné les félicitations. Parce que s'il n'y a pas la boulette de Niach-Villy, le match est peut-être différent. Mais voilà, ils ont su en profiter. Et ils s'imposent pour la première fois de leur histoire en top 14. C'est pour ça que j'en mets mes compliments. Alors, cas de figure un peu particulier. On passe tout de suite aux félicitations, Quentin. Je vais l'expliquer après. On avait un truc merveilleux et tu l'as gâché en devenant trop bon. Félicitations. Alors ? Tu trouves ça comment ? C'est un régal. C'est génial. Alors, Quentin a mis Vannes en compliments. David a mis Vannes en félicitations. Quentin a mis félicitations à l'UBB. Et David a mis compliments à l'UBB. Alors, David, pourquoi Vannes mérite plus les félicitations que les compliments ? Et pourquoi Vannes mérite plus que l'UBB ? Ce qui est le contraire chez Quentin. Alors, simplement parce que c'est historique. Et à un moment donné, une victoire. Tu reçois des Lyonnais invaincus qui marchent sur l'eau, qui ont été capables d'aller gagner à Montpellier. Et les Vannes-T, ils ont fait quelque chose d'historique. Et donc aujourd'hui, pour moi, ça mérite plus que des compliments. Ça mérite vraiment des félicitations. Parce que même si, oui, il y a le coup du sort avec l'essai d'Inajvili, mais les Vannes-T font le match. Et ils font ce qu'il faut pour remporter ce match. Et je pense que quand tu vois qu'ils sont dixièmes au classement, ça mérite quand même, pour moi, un peu plus que des compliments. Et on peut les féliciter de ce qu'ils ont fait. Alors tu sais, David, que moi, j'accepte à tous tes arguments, mais il y a un proviseur qui va devoir décider ce soir. Et le proviseur, il s'appelle Enzo Jacquet. Enzo, entre Vannes et l'Union Bordeaux-Bergl', il faut une équipe qui a les compliments, une équipe qui a les félicitations. Vers quelle équipe ? Comment tu vas faire cet ordre-là, toi, Enzo ? Eh bien, moi, je vais donner les félicitations à Vannes. En fait, je suis d'accord avec David sur le côté historique, etc. Mais surtout, j'attendais aussi Lyon un peu plus fort au vu de la composition, avec des Dumortier, des Radradra, etc. Et finalement, Vannes a très bien tenu le coup. Et Bordeaux, je les attendais honnêtement au-dessus du Racing, donc pas forcément étonnés. Surtout qu'ils ont un peu craqué à la France, prenant pas mal d'essais. Donc non, Vannes, le côté historique, etc. Ça me va bien pour les félicitations. Vous noterez que la Rochelle, avec un bonus offensif, 50 points marqués, ne rentre même pas dans la discussion. Mais face à l'histoire, elle ne peut pas rien faire. Ouais, d'accord. Donc, félicitations à Vannes. Compliments à l'Union Bordeaux-Bègle. Et avertissement à Montpellier. Voici le conseil de classe de la troisième journée du Top 14.